Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Au moment où le blog devenait un peu trop high-tech, un peu trop sérieux on va faire un petit billet perso histoire de revenir aux sources Podcast tourné juste avant qu'il ne fasse trop noir je tenais à lever mon chapeau à Gonzague qui dans son dernier billet un petit billet contre un gros chèque c'est le titre descend un petit peu, du moins lève le voile sur certains billets sponsorisés de Corben et de Presse Citron je vous invite à aller lire le billet de Gonzague grosso modo les deux gros sites, les deux gros blogs français n'auraient pas signalé qu'un billet sponsorisé était en effet un billet sponsorisé par Canal Plus et auraient pris un petit peu leur lecteur pour des cons je signale au passage que Presse Citron a un refresh permanent sur son site c'est à dire que si vous y allez et que vous laissez le navigateur ouvert au bout d'un certain temps le site va se recharger tout seul le but est tout simplement de comptabiliser plus de visites ça ne m'étonne pas que le monsieur se permette ensuite de s'auto-proclamer pardon, plus grand blog de France la deuxième chose dont je souhaiterais vous parler c'est le concours Sticker le concours Sticker vous avez été nombreux sur Twitter à me dire qu'il aurait supporté une petite semaine de délai de plus quand vous n'avez pas eu suffisamment d'idées ou suffisamment de temps pour tourner vos vidéos c'est donc chose autorisée puisque je n'ai reçu que très peu de vidéos et j'ai été quelque peu déçu justement du taux de participation compte tenu des cadeaux offerts et surtout du premier concours premier vrai concours en partenariat de l'aucan.fr vous avez donc une semaine de plus les vidéos pourront m'être envoyé jusqu'à dimanche 25 ce dimanche là donc midi 00 vidéo reçue à midi 1 ce sera trop tard la troisième chose sera un remerciement un remerciement à Night Angel de Night Angel.fr qui m'a fourni ce petit PowerBook G4 un PowerBook G4 c'est tout simplement un MacBook Pro ancienne génération mais avec un processeur PowerPC donc certes ce n'est pas très vélo c'est surtout celui-ci je ne couperai pas le montage et je l'assume surtout celui-ci qui ne démarre pas donc j'ai essayé d'installer un petit Snow Leopard dessus etc un petit Leopard dessus ça n'a pas fonctionné sinon Léo je n'ai même pas essayé puisque c'est un processeur PowerPC donc si jamais je trouve un torrent d'un lien vers Tiger il se pourrait qu'il reparte sous Tiger ayant une erreur base système à chaque tentative d'installation ça m'a fait surtout prendre conscience que les écrans mat étaient absolument somptueux et que mes yeux ne toléraient que ça c'est donc dans cette optique que je vais vendre mon MacBook Pro et sûrement racheter un MacBook Pro ancienne génération comme celui-ci donc les gros que la plupart des gens qualifient de moches mon MacBook Pro devrait donc être vendable aux alentours des 1600 euros allez 1500 s'il faut vraiment descendre j'ai vu quelques petits MacBook Pro à 1100, 1200 et c'est des très bons modèles il se pourrait donc que le CAN repasse sur un petit MacBook tout simple comme celui-ci avec des bords fins puisque c'est ce que j'ai constaté c'est que sur les anciennes générations les bords étaient fins sur les nouveaux les bords des écrans sont larges comme sur les MacBook d'entrée de gamme tout moche en plastique sur les MacBook Pro haut de gamme vous pouvez prendre un 306 et pareil vos bords sont larges que ça soit de l'écran glossy ou de l'écran anti-glaire anti-reflet pour les anglais mais bon je garde l'espoir on ne sait jamais peut-être que dans ma cheminée il tomberait un MacBook Pro 306 anti-glaire justement avec tout ce qu'il faut pour me rendre heureux c'était le CAN pour le CAN.fr je vous souhaite une bonne fin ou début de soirée personnellement je ne veux pas entraîner mes filles au Rugby A7 oui car j'entraîne l'équipe de l'ESC Grenoble école supérieure de commerce de Rugby A7 nous avons aussi un petit site que je suis en train de monter et je vous mettrai le lien bientôt c'était Logan pour Logan.fr Ciao ciao !